Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 C'est un peu mieux que vous d'après ces premiers échanges verbaux. Je m'appelle Nero. Bienvenue dans le temple des marchandises de qualité. Tiens, sève-moi la main. Je n'y tiens pas, monsieur. Au moins, tant que vous aurez ce vibreur grossièrement caché au creux de la main. Oh, tu as remarqué? Cette chose a été interdite par toutes les conventions internationales sur le désarmement. Qui est ce type qui vend les kebabs? Oh, c'est Arto, un pauvre diable. Il n'a pas l'air très heureux. Il est toujours comme ça. Jour après jour, c'est la même tête de l'art. Au moins, ces kebabs sont bons. Est-ce qu'il parle français? Je n'irai pas jusque-là. Mais qu'est-ce que tu penses de ça, hein? Oh, monsieur, quel merveilleux jouet. Un jour, quand je serai riche, j'aurai la plus fameuse collection de balles de couleur du monde. Tu es sérieux? Je ne plaisante pas. Les gens se précipiteront des quatre coins du globe pour voir ma collection. Les Rockefellers et les Barnes peuvent se garder leur prétendu chef-d'oeuvre. Mais répondez à cette question. À quoi bon un Picasso si vous ne pouvez pas le faire rebondir contre un mur? Tu as peut-être raison. J'ai rencontré un type intéressant tout à l'heure. Un chauffeur de taxi. Ah, ce doit être Ultard. Plus barbare que berbère, celui-là. Oh, il n'est pas méchant. Vous avez vu comme il baragouine le français? Eh bien, en arabe, c'est le même charabia. Sérieusement, tu penses franchement que ce truc est génial? Emmenez-la, horrible tentateur. Je t'échange contre quelque chose de ta boutique. Euh... En raison de la conjoncture économique actuelle, je crains que cela me soit impossible. Je croyais que tu la voulais. Je la veux, monsieur, mais pas la boutique. Ce qui, en gros, voulait dire ce n'est pas tout à fait mon étalage. Et j'aurais de gros ennuis si j'échange quoi que ce soit contre une chose que je veux. Mais peut-être puis-je vous rendre un service? Pas pour l'instant, mais je m'en souviendrai. Tout d'un coup, l'horrible vérité me sauta au visage. Le type remuait les kebabs avec un balai à toilette. Peut-être qu'il n'avait jamais servi, mais quand même, c'était guère appétissant. Rebonjour, monsieur. Salut! Kebab? Mmh! Oui! Eh bien, au revoir. Bonne journée. Meilleur revenu! Salut, Neko. Rebonjour, monsieur. En quoi puis-je vous être utile cette fois? Écoute, ça va te paraître bizarre, mais j'ai besoin de la balayette d'Arto. Quoi? La balayette qui lui sert à arroser ses kebabs? Oui. Vous ne préférez pas des cartes postales coquines? Neko, c'est sérieux. Arto a volé cette balayette à un ami et je veux la récupérer. Je peux peut-être vous aider, mon vieux. Qui sait? Peut-être? Peut-être ou quoi? Qui fait quoi? Je ne voudrais pas paraître vénal, mais je suis marchand et les marchands marchandes. Marchand? Tu te prends pour tapis? Si vous avez choisi d'être désagréable. Non, non, tu as raison. Qu'est-ce que tu veux? Je crois me rappeler que vous avez quelque chose qui chasserait mon nuit. Un globe merveilleux. Une sphère Rubicon paradisiaque. Tu veux dire une balle? Une petite chose sphérique qui me procurera des heures de plaisir inénarables. Si c'est la balle que tu veux, pourquoi ne le dis-tu pas? Vous pouvez me rendre la balle? C'est bon, la voilà. On dit souvent du mal des Américains, mais vous, vous êtes chouette. Quoi? Qui dit du mal? Oubliez ça. Pensez à la balayette. Oui, c'est ça, la balayette. Avec Arto, il vous suffit d'être poli. Cela illuminera sa journée et lui redonnera du coeur à l'ouvrage. Comment pourrais-je être poli avec lui si je ne parle pas un mot syrien? D'arabe. C'est ce que je voulais dire. Rappelez-vous simplement cette phrase. Il a quelques albes. Il a quelques albes? Oui. Ça y ressemble. Maintenant, allez voir Arto et susurrez lui ses douces paroles à l'oreille. Il ne pourra plus rien vous refuser. Vraiment? Vraiment. A bientôt, Nero. Hasta la vista, Monsieur. A bientôt, Nero. Hasta la vista, Monsieur. Bonjour, Monsieur. Salut, kedav? Hummm? Oui. Hum, il a quelques albes. Saïl! Mau-la! Mau-la! Je t'ai t'ai tuu! Wow! Calmez-vous! Je ne... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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